Des pas de danse, des cris de joie, c'est dans une ambiance de fête sous l'hymne officiel de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que les transporteurs ont débuté leur rencontre. C'est déjà la canne pour eux. A quelques semaines de la grande compétition, ils ont décidé de se réunir afin de rassurer l'opinion nationale qu'ils sont en mesure de répondre aux besoins dans leur corporation lors de l'événement. Le COCAN, étant l'organe qui s'occupe de cette préparation, a à son sein une commission transport. Et dans le cadre de la divulgation des informations sur les plans de circulation, sur les actions du COCAN pour la mobilité des biens et des personnes pendant cette période, nous avons reçu ce jour une délégation de la commission transport du COCAN. Il s'agissait pour nous d'informer l'ensemble des acteurs du transport à partir d'Abidjan sur ce qui va se passer pendant et après la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'information a été donnée, les transporteurs ont exprimé leur joie. Pour cette compétition, 1200 véhicules sont d'ores et déjà prêts. Ils seront mobilisés par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier pour le transport des spectateurs. On attend des transporteurs, leur implication est assez de responsabilité. Je ne dirais pas des civils parce qu'ils ont ça en eux. Il faut qu'ils soient responsables pour les patrons des entreprises de transport et pour les chauffeurs de façon plus large. Parce que ce sont eux qui vont animer les plans de circulation. S'ils sont engagés dans plus de responsabilité, on aura moins d'incidents et d'accidents et d'accidents sur nos voies. Donc on les invite à plus de responsabilité, à accompagner le cocan dans la réussite, sur le volet, sur tout transport. La réunion a recommandé que des efforts soient engagés par les chauffeurs afin d'être des ambassadeurs du trapeau ivoirien pour garantir aux populations locales et aux nombreux visiteurs attendus une expérience mémorable.